Salut les gens, c'est Nzook, allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire le test de Have a Nice Death, ouais c'est le titre du jeu. J'ai eu à l'issue des forums qu'est ça, le niveau de Death Cell que j'aime bien jouer bien sûr et même de Hades. Alors j'ai voulu me donner mon propre avis sur le jeu donc on va commencer rapidement et voir ce que ça donne vaut. Donc là c'est basé sur la mort, on est la mort, on doit tuer des gens, on a perdu nos pouvoirs, un truc du chat et on essaye de récupérer nos pouvoirs. Hum, bref c'est un peu ça l'histoire. Donc là je vous reçu j'ai un peu eu à jouer et puis ça c'est une autre salle un peu comme Death Cell normalement l'endroit où vous allez redémarrer à chaque fois que vous allez crever. C'est ça la mort. Ici vous avez une histoire de comacoli, qui vous appelle Patron, Patron, Patron. Ici vous avez une possibilité d'amélioration, je comprends pas franchement encore cette amélioration mais on verra ça en détail plus tard. Déjà j'aime pas assez d'eau donc 894 on verra ça plus tard. Lui ici vous avez un tableau, là je dirais que c'est en fait un style de mode de difficulté ici que vous prenez. Non moi je vais pas jouer avec des améliorations gratuites parce que j'ai l'impression ça c'est le mode facile, ça c'est le mode un peu difficile. Jouer en difficile ouais, j'adore ça. Là on est censé choisir un contrat, qu'est-ce qu'on va prendre comme contrat, ça dit quoi exactement du nouveau chirurgie. Bonne affaire, on ne passe pas encore les contrats mais on verra ça plus tard. Je vais prendre celui-ci parce que j'ai l'impression que celui-ci me réduit mon point de vie de moins 10. Donc je vais prendre celui-ci et je signe mon contrat pour passer dans notre fameux ascenseur. Ici c'est l'ascenseur qui aide à passer entre les différentes étapes. On peut dire également le mode. Allez je suis sorti là. Là je peux faire le choix de la faux que je vais utiliser donc j'ai une faux filant. Genre, oh, c'est cool hein. Et puis j'ai quoi, la faux. Ah ça c'est celle que j'ai utilisé tout à l'heure là quand je faisais une petite partie rapide avant que je commence mon enregistrement. Je trouve que la faux filante a une plus grande portée. Mais mais mais, c'est pas quand même ce que je crois. Regardez-moi ce travail monsieur le président, directeur général. Quelqu'un a osé plonger ma pélagraphe sous neuf dans de la gelée. Niam, c'est délicieux. C'est parfumé artichaut frambois. Niam, c'est pas très malin comme blague. Et le coupable a laissé un post-in pour signer son forfait. Poisson d'avril. Oh putain. Ben voyons, c'est du propre. Oh là là. Ah mais attendez. Déjà, ils savent franchement que je suis en train de jouer ça en période des poissons d'avril là. Peut-être une coïncidence. Je me pose la question. Bon, on a dit à des premiers ennemis. Wow, des ennemis qui sont assez simples. Petite boule de flan. Tap, tap, tap. Voilà. Hum. Wow. Hop là. Hop là, je fais des dégâts. Donc ici, ça fait office d'échelle. Bizarrement, quand on a entamé la montée, on ne peut pas redescendre. Donc, on finit. Là, on a des choix de bonus. Hum, qu'est-ce qu'on va prendre comme choix de bonus ? Les dégâts de la faux sont réduits de moins 25. Wesh, pourquoi est-ce que je voudrais que mes dégâts soient réduits ? Projection de corbeau mortel. Ouais. J'ai envie de lancer des corbeau mortel. Comment est-ce qu'on fait ? Danse avec eux. Est-ce qu'ils ne l'utilisent pas mon mana ? Ah, je peux choisir maintenant la région dans laquelle je veux arriver. On dépose d'animaux. Je crois qu'ils veulent partir d'un stock d'équipement. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-bas ? Ouais. On peut avoir également plusieurs armes. Hum, j'attaque. J'aime bien les combos. On dirait du Devil May Cry. Mais du low quality Devil May Cry. Parce que là, franchement, on ne peut pas faire les combos. C'est aussi des qualités comme dans du Devil May Cry. Donc, ce que je récupère en fait sur les ennemis, c'est de l'anima. L'anima, c'est un peu comme de la monnaie dans ce monde. Ici, on a apparemment des ennemis en quantité. Je peux utiliser mon pouvoir. Ah non, ce n'est pas encore plein. Un jour, je vais le violette qui est là-haut. Quand il sera plein, que je pourrais faire mon attaque spéciale. Quoi ici ? Ah, ce n'était pas si cool que ça, comme quand j'ai l'autofo. Ah, c'est quoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, c'est bizarre. Ah, le cooldown. Ah, d'accord, il y a un cooldown. Je me demandais, je croyais que ma souris était cassée. Ah, c'est quoi ? Une flèche, je peux changer d'arme. Pourquoi que je veux changer celle-ci ? Ah, ouais. Le cooldown est plutôt intéressant. D'accord. J'en ai trois flèches. D'accord. Vu que je ne comprends pas franchement les différentes salles. Quand je veux prendre étage hasardé. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça ressemble à du Tetzel. Mais je ne vois pas franchement de ressemblance avec Detzel. Déjà que j'ai une petite impression que le jeu est un peu plus facile. Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'impression. On va bien voir. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi peu d'ennemis. Par rapport à des jeux comme Hades, Detzel et bien d'autres. Voilà. Vous mourrez. Oh, si tu meurs, qu'est-ce que vous avez gardé pour moi ? C'est-ce pas ? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire ? Ah, d'accord. Remplis la joie de frénésie et augmente la puissance. Prégoire. Relance la malédiction. C'est quoi relance la malédiction ? Si tu la morts, vous mourrez pour aller au moins tempérément la défense. Ah, c'est quoi ça que j'ai vu là ? Ah, je viens de débloquer un passage secret. Oh, il existe également des passages secrets bien su. Quand, je ne sais pas si vous avez remarqué, le petit cadenas qui est apparu là. Departement, pour les ouvrir, il faut utiliser votre anima. C'est comme ça, ça s'appelle les anima. Ça augmente le mana. D'accord, ici, ça augmente le mana. Mais comment est-ce que j'utilise mon mana ? Vu que depuis, j'ai pas, ça diminue même pas. Les armes secondaires, mais sans diminue pas mon mana. Qu'est-ce qu'on fait de ce mana ? Le bureau du Tanager. C'est qui le Tanager ? Hum, est-ce que vous pensez que c'est l'un de ces fléaux là ? Hop là. Allez, on monte là. Encore des anima. Ah, ça c'est le Tanager. C'est un verre ? Ah, non. Attends, wesh, ma palais c'est difficile comme ça. En plus, c'est un boss. Ah, attends. Wesh. J'ai des flèches là que je peux tirer de très loin. Tu veux utiliser... Oh, attends. Ah, d'accord, je comprends comment ça se passe. Je veux utiliser ma frénésie avec une autre armes. Voyons ça, comme ça. Wouah ! On aurait dit du... Mouda, 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 mouda. Maud. Là, j'ai tué le Tanager. Sérieusement, si c'est un boss, je trouve qu'il était un peu trop facile. C'est quoi ici ? P.F. pour relancer. Ah, d'accord, je peux changer mes bonus avec relancer les maldictions que j'ai ramassé tout à l'heure. Là, on a percé à joues. Je joue plus vite. Un canton. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une percée, mais j'ai bien envie de faire des percées à joues. Donc, c'est un peu de faire une percée. On prend ça. Là, on a quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait, là ? Je crois que c'est pour remplir ma jauge de vie. On rentre ici dans notre ascenseur. On va au magasin. Apparemment, c'est le seul étage qu'on a. Ah, ah ! Bienvenue au magasin. Apparemment, c'est un peu comme une sorte de... Ah, non, 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 je ne veux pas vendre. Mais vous êtes fous, vous ? Service de qualité, bref ! Café boulu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais moi, j'essaie de comprendre ce qu'il essaie de dire. On déchocke. Euh, café ? Comme l'aime la mort. Noir de chez Noir. Hum, est-ce qu'il dit ça parce que... Je suis Noir ? Euh, c'est quoi ici ? Eh bien, attention, on n'a pas de monsieur Dumoulard. Contient une malédiction. Je ne sais pas s'il y a franchement quelque chose d'intéressant ici. Là, c'est 30, pourquoi pas ? Ah, on peut mettre certains armes en réserve si jamais l'achète. Mais je vais annuler mon achat. Ah, wesh, quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est passé où ? Il m'a volé ! Je n'ai rien en réserve, là. Je ne sais pas où c'est passé. C'est petit voleur, on peut s'en aller. Poste de sécurité de Brad. Quoi, ça doit être notre premier fléau ? Le burlot. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Allez, allons-y voir notre premier fléau. Brad, vous déchiquettez la famille de votre bouquin volant. Pourquoi calme, choqué ? Confondis, documenté, remêle et mon registre personnel des mots. Tu essaies de me faire un chantage affectif. On va bagarrer, Brad. Prouve-moi que tu es un boss assez fort parce que, franchement, j'ai besoin de la difficulté. Hop là ! Bon, parce qu'il y a déjà ces petits trucs, ce n'était pas vraiment trop difficile. Déjà qu'on a un dash qui est assez intéressant. Hum, bizarre ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est une place que j'ai tiré de mes axes sur ta tête. Oh, c'est quoi ça ? Ah, il lance même dans les airs. Essaye de me donner un coup, mon vieux. Tu es quand même, le boss, il paraît. Hum, 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 hum. Allez, fais un effort ! Non mais sérieusement, on ne dirait pas que je viens de commencer ce jeu. Oh, bah voilà, il m'a donné un fameux coup violent. Oh ! Il a failli me tuer, là ? Oh, il était assez ferme. C'est très petit, j'ai l'air de toi. J'ai utilisé sa stratégie de manipulation émotionnelle. Ah, 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 ah. Ce n'est même pas tendrissant, c'est insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Hum, hum. Ah, il rentre au boulot. D'accord, j'en ai fini avec. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, d'accord, c'est juste les bonus. Ah, ouais, plus 20 de soin, pourquoi pas. Quand je tue un fléau, bien sûr. Tax, qu'est-ce qu'on a ici ? On demande les PV max de plus 20. Hum, on prend. Donc, j'ai tué le premier fléau. Hum, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'est l'outre-monde pour récupérer. Recommandez pas plein d'influenceurs, obtenez trois animaux. Je prends gratuitement comme ça, t'en vas. Ah, ouais, c'est gratuit. Mais là, c'est la fontaine, je suis censé, je disais, 10 points de je sais pas quoi, je connais pas encore son nom. 47 minutes, 12 secondes et 18ème silence. Bon, j'irai à part où t'as presque 1 minute 9, blablabla, 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 voilà. Où est-ce qu'on va ? Département, pollution industrielle, c'est l'amélioration des prochaines malédictions vertes. Et là, l'amélioration des prochaines malédictions rouge. Ah, mais je joue comme un novice. Bon, c'est vrai que je suis un novice, mais en même temps, je crois que ça doit faire comme les améliorations des autres jeux. Donc, je devrais prendre une amélioration et en rester avec, par exemple, un calais sur du rouge. Comme je le fais sur Dead Cell. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Voilà. Un de moi. On dirait un cerveau volant. Un autre de moi. Ouais, je désigne un peu de partout. Oh, qu'est-ce que c'était ça ? Je descends, je descends. Oh, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Une nouvelle arme. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup trop d'âmes ici. Et qu'est-ce que je fais de cette âme ? Onde de choc était toujours là. Je ne savais pas comment est-ce qu'on fait pour reprendre Onde de choc. Déjà, je vais mettre barrage Wizzalch ici, à la place de mon arme. Et je peux faire... C'est quoi ? Ben, il est nul, le barrage bizarre. Ouh, des lingots d'or. Ouh, des flammes. Ça boule par ici. Ah, oh mon dieu. Je crois qu'il y a quelque chose à prendre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est parce que je foutais, mais j'ai perdu beaucoup de points de vie là-bas. Il faut que j'utilise ma frénésie. Il n'y a pas d'ennemis là, s'il vous plaît. Je veux des ennemis, j'ai besoin d'utiliser ma frénésie. Euh, des pots de sous la riz. Bienvenue au des pots de sous la riz. Je vais utiliser ma frénésie, juste pour le faire. Ah, je l'ai gaspillé juste parce qu'on m'a menti. Ce sont des gros menteurs. Ah, oh my god, c'est quoi ces flammes ? Les flammes de l'enfer. Allez, étape suivante. Des pots de prismions. Allons-y voir. Ce que je trouve intéressant, c'est également le monde. Ça a l'air un peu niveau, comme s'il n'y avait pas assez de couleurs dans ce monde. Pourtant, bien sûr, il y en a. Comme je le disais, les dominants, ce sont du blanc et du noir. Ouais, on est bien chez la mort. Ah, oh putain, mais ces pièges, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Et toi également, tu meurs. Qu'est-ce qu'on a là ? Euh, apparemment, c'est une nouvelle âme. Oh, une grande épée lourde. Voyons, baf. Ouais, kéo. Bureau du Tanagor. Allons-y voir le bureau. Apparemment, quand on parle de bureau, ici, ça veut dire que vous tombez devant un fléau. Ah, ah, on est devant un Tanagor, machin, truc. Où est-ce qu'il est ? Wow, je ne connais pas encore tes attaques. C'est bizarre, monsieur. C'était très bizarre, monsieur. Hum, j'ai besoin de connaître son schéma d'attaque. Mais est-ce que je peux le tuer sans le connaître ? Savais-tu un boss sans connaître le schéma d'attaque ? Ah, il fait une espèce de show de ninja. Genre, dès que là, il a fait son attaque, bah, il y a encore une coupure qui passe. Eh bien, je crois que je suis mort et le burn out. Et paf, on redescend par ici. Hum, la mort. Bon, je pense que le jeu, en fait, il est plutôt assez intéressant. Il ne ressemble pas tellement en tant que tel à un Hades ou un Dead Cell. Mais le principe du jeu reste le même si ce sont des roguelikes. Et si vous aimez les roguelikes, normalement, je crois que vous allez aimer ce monde, ce nouveau monde de roguelikes qui est jouer avec la mort. Oh, on peut faire même des entraînements ici avec les différentes armes. Et ce ne sont pas les seules armes qui existent dans ce jeu. Il y en a une multitude. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu à débloquer toutes les armes. Mais ça ne va pas tarder. Comme je le disais tout à l'heure, le monde est plutôt dans l'ambiance noir et blanc. Des nuances entre noir et blanc. Et quelques petites couleurs. Ce n'est pas juste du noir et blanc, mais on voit beaucoup plus ces couleurs-là. Hum, ici, on a une ambiance Dead Cell. Vous ne me direz pas que ce n'est pas ça, sérieusement. Ouais, c'est quand même une ambiance Dead Cell, ça. Je me dis en fait que ce jeu est aussi un peu plus facile que Dead Cell. Parce que je me rappelle, Dead Cell, la première fois où j'ai joué Dead Cell, le jeu ne me donnait pas de cadeau parce que c'était franchement difficile d'atteindre, par exemple, le concierge. Contrairement à ici, il y a la même chose du côté de Hades. Hades également, pour atteindre les premiers boss, ce n'était pas quelque chose d'aisé. Pourtant, ici, je suis arrivé comme si de rien ne fait. Comme si j'étais dans une partie de plaisir où j'avais eu l'habitude de jouer à ce jeu. Ce serait-ce parce que je joue d'habitude au roguelike. Mais j'ai quand même cette impression, ce jeu est quand même un peu plus facile que ses confrères. Donc, si jamais Have a Nice Dead vous intéresse, n'hésitez surtout pas parce que le jeu est sorti en version complète depuis quelques jours déjà. Et pour moi, ça ne fait qu'une semaine que j'ai découvert le jeu. Pourtant, il était bien disponible depuis presque un an en version Early Access. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est prendre la peine de penser un peu le jeu. Et je vous dirai plus tard, si ça m'intéresse. Et si ça m'intéresse, je ferai beaucoup de vidéos par rapport également à Have a Nice Dead. Autant que je le fais déjà sur Tetzel actuellement sur chaîne. Donc, je vous rassure, ce jeu n'est pas juste une simple copie ou un fameux plagiat. Donc, si vous êtes un amoureux des roguelike, je vous conseille, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. D'ici là, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. C'était Nzokal. Allez, ciao !